Soumettre les réfugiés à un test idéologique, une nouvelle proposition polémique de Donald Trump. Lors d'un discours dans l'état de l'Ohio, le candidat républicain a affirmé qu'il fallait suspendre temporairement l'immigration des régions les plus dangereuses et instables du monde liées avec le terrorisme. Hillary Clinton veut être l'Angela Merkel des Etats-Unis. Et vous savez à quel point cette immigration massive a été un désastre pour l'Allemagne et les Allemands ? Le crime a atteint des sommets que personne ne croyait envisageables. C'est une catastrophe. Une déclaration de Donald Trump qui n'est justifiée par aucune donnée. Selon la police fédérale allemande, il n'y a pas de lien entre l'augmentation de l'immigration et la criminalité. Joe Biden, le vice-président des Etats-Unis, a tenu à répondre personnellement aux propos de Donald Trump. Lors d'un meeting en Pennsylvanie, aux côtés d'Hillary Clinton, il a critiqué le manque de connaissances en politique internationale du candidat républicain. Les idées de Trump ne sont pas seulement foncièrement mauvaises. Elles sont très dangereuses et complètement anti-américaines. Elles démontrent une réelle ignorance de notre Constitution. C'est le meilleur moyen de jouer le jeu des terroristes et de leur propagande. Et je veux mettre un terme à cela, car ça dure depuis trop longtemps. Les derniers sondages placent Hillary Clinton en tête, avec 7 points d'avance sur son rival républicain. Merci. 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 Merci.